... On va poursuivre avec un des catalyseurs de cette semaine, c'était la publication des résultats trimestriels de NVIDIA, résultats trimestriels qui étaient largement au-dessus de ce qu'estimé le... enfin, étaient largement surestimés, la publication est excellente. Ceci étant, ce matin, certains analystes disent que la publication n'est pas si bonne que ça puisqu'elle, finalement, elle ne justifie pas les niveaux de valorisation du titre. Comment est-ce que vous analysez ça, vous ? Et est-ce que, finalement, il faut s'attendre à une sorte de respiration sur le titre avant qu'il reprenne sa hausse, selon vous ? Alors, effectivement, on a eu des résultats qui ont quand même été très très bons dans l'ensemble puisqu'effectivement, comme on le voit à l'heure actuelle sur ce graphique, donc on a les revenus, donc c'est de manière trimestrielle. On a eu, effectivement, un bénéfice par action de 2,70, un chiffre d'affaires qui a été doublé. On est allé sur 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une guidance parce qu'effectivement, bon, là, ce qui a intéressé le marché, ce n'est pas tant l'ECA qu'on allait le faire au précédent trimestre, c'est effectivement la guidance, donc effectivement la prévision de chiffre d'affaires qui allait être initiée. Donc là, effectivement, on a une prévision de chiffre d'affaires de 16 milliards pour le Q3, c'est colossal, principalement tirée, effectivement, par les centres de données. On a eu, d'un autre côté, effectivement, des analyses qui ont relevé leur objectif de cours. Alors, ils se sont tous donnés à cœur joie. Même lorsqu'on regarde, effectivement, sur Twitter, on voit que des gens prévoyaient même des targets à 1 000 dollars, 1 200 dollars, même 1 500 dollars. Là, on monte dans la surenchère un petit peu comme on a eu sur Tesla, effectivement, il y a quelque temps. Effectivement, pour moi, c'est assez dangereux puisqu'effectivement, on a une certaine euphorie qui est en train de s'installer sur le dossier et c'est véridique. Même si, quand bien même l'IA porte le dossier, mais effectivement, derrière, il y a une véritable euphorie sur ce dossier qui n'est pas justifiée et qui, effectivement, induit une surprime qui, pour moi, est à mon sens injustifiée et risque de retracer, malheureusement, et de donner un sacré coup sur le dossier. Rappelons également le cas Cisco, durant la bulle Internet, entre 1997 et 2000, les revenus avaient triplé de 6,4 à 19 milliards de dollars. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les revenus de l'entreprise ont stagné, ils n'ont pas diminué, ils ont simplement stagné. Effectivement, le titre a abandonné 70% et ne s'est jamais relevé de cette hausse. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir un scénario similaire sur Nvia, mais en tout cas, c'est ce que je verrais très bien. Vous le savez, les titres des semi-conducteurs sont très cycliques. Effectivement, quand tout va bien, on a des hausses qui sont stratosphériques. Effectivement, quand les choses vont un petit peu moins bien, quand l'économie ralentit, effectivement, c'est des titres qui, pour le coup, réagissent très très mal. Donc, attention à NVIDIA. Donc, effectivement, on a eu pas mal d'options. Alors, le jour des résultats, on a eu des mouvements d'options qui anticipaient un mouvement de plus 6, voire plus 10%. Effectivement, le jour de l'ouverture, hier, effectivement, le mouvement a intégralement retracé, comme vous pouvez le voir sur ce graphique technique. Effectivement, ça induit que le mouvement a été totalement pricé par le marché. Effectivement, ça, c'est un signal assez baissier sur le dossier. C'est d'ailleurs un mouvement que j'ai shorté. J'ai toujours une position vendeuse sur le dossier. Alors, à très moindre échelle, j'ai maintenant qu'une petite position, mais que je vais commencer à construire pour un scénario un petit peu plus swing. Et moi, on va dire que j'anticipe un retour sur les 200-150 dollars. C'est ma fourchette. C'est ma fourchette. Pour moi, le titre serait intéressant à partir de ce moment-là. Je ne dis pas que je ne clôturerai pas ma position avant, mais en tout cas, moi, sur le plan fondamental, c'est ma fourchette de valorisation préférée. Ok, écoutez, on suivra les évolutions sur le cours de NVIDIA, évidemment, avec une grande attention. Slimane, j'apporterai un peu d'eau à votre moulin en disant que JP Morgan a publié ce matin, les analystes de JP Morgan ont publié hier, une note disant qu'il était trop tôt pour investir dans les semi-conducteurs. Alors, il parle des semi-conducteurs européens, mais voilà, c'est concernant plus le secteur en son entier, puisque le secteur faisait face, les entreprises du secteur faisaient face à des problèmes de surstockage. Donc, pas à force des choses, il n'y a pas de raison que NVIDIA n'en soit pas, n'en fasse pas partie également. Du coup, effectivement, je dirais que les observateurs et les analystes les plus raisonnables, ceux qui ne sont pas tirés par des logiques marketing et qui nous annoncent des 1000 dollars sur NVIDIA, eh bien, sont plus prudents. Alors, votre prudence vous est-elle exacerbée à 250 dollars ? On verra bien tout ça. Merci Slimane, en tout cas, pour ces précisions, votre œil et votre analyse sur NVIDIA.